Parfois, il n'y a pas de fantômes, mais des lieux ou des objets maléfiques, porteurs de mémoires négatives et d'énergies polluantes. Et souvent même, il n'y a pas de hantises, mais simplement des présences, dénués de toutes mauvaises intentions. De vieilles pierres, des maisons anciennes, le terrain privilégié de Patricia Daré. Nous avons rencontré cette médium mondialement connue dans le vieux village de Fauriani, au pied de la tour construite à l'époque de Pascal Paoli. Patricia Daré intervient dans des maisons présumées hantées par leurs habitants. Tout le monde ressent des choses dans les maisons. Vous voyez, j'étais dans la tour Pauline, on ressent tout de suite, immédiatement, son passé, ses mémoires. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on ressent des mémoires qu'il y a des fantômes. Un fantôme, une âme tourmentée qui refuserait de quitter un lieu, jusqu'à en perturber la vie des occupants. Cartésienne, journaliste, Patricia Daré affirme mener ses interventions comme des enquêtes sur le passé de l'endroit. Elle l'avoue aussi, nombreuses sont les personnes à douter de l'existence de fantômes ou d'esprits. Ce qui gêne les hommes et les sceptiques, d'abord c'est la peur immense. Chez les femmes sceptiques, c'est la peur. La peur que ça existe vraiment. Et chez les hommes, c'est je ne peux pas maîtriser le problème. Je n'en ai pas la capacité. Et c'est d'ailleurs un public essentiellement féminin qui, le soir, s'est pressé à la dédicace de son dernier ouvrage, Il y a quelqu'un dans la maison. Je suis convaincu qu'on n'est pas tout seul à côté de nous. Il y a du monde à côté de nous. Ça répond à des interrogations, des inquiétudes. Et on voit que la vie, c'est une étape. L'au-delà a toujours fasciné les sociétés. C'était Salcombi hier à Fouriane. Pour écouter Patricia Daré raconter sa rencontre avec l'esprit de l'empereur Napoléon, ses récits et ses conseils. Elle est terre à terre et ça, ça me plaît beaucoup. Elle ne triche pas. Durant trois heures, la médium aura tenu en haleine plus de 250 personnes. Le château me veut, le château m'appelle, le château me veut, ce château m'appelle. Et à ce moment-là... Sous-titrage Société Radio-Canada